et salut tout le monde ici dit le commande alors aujourd'hui je vous fais donc l'épisode 2 de la série de vidéos sur horn donc voilà nous étions donc à cet endroit là donc je reprends ma vidéo au même endroit pour pouvoir partager la suite de l'aventuré avec vous on y va ok donc j'aime ok on a l'air d'arriver dans un décor qui a l'air plus vaste qu'est ce qu'on a pu découvrir jusqu'à maintenant on hand be foul beast how are you alive you're just ahead i am pay gone pay gone do not live pay gone cannot die life and death are curses from a mother first creature you will help me retrieve my body and then quiet oh no we must find out if anyone's here and so it was that horn and aunt bell were awakened from the pay gone curse but what of the strange crystal what power did it will and what dark secrets with the pay gone head ok d'accord donc c'est ça qui s'affichait depuis le début du jeu tout en bas à gauche de mon écran c'est une petite mise à jour du journal en de la quête actuelle finalement donc voilà si vous voulez lire à ce moment là je vous invite à mettre la vidéo sur pause moi je ne le lis pas parce que je suis le jeu en même temps que vous voilà si ça vous intéresse de lire cette pause maintenant ok allez donc on continue le jeu je me ai dit ok bon bon trèsям et a la laugh qui a l'air comme un ston qui a chocé à la mort. Ce n'est pas que tu te sens si drôle ? Il n'y a pas de personne à répondre à tes cris, boy. Il n'y a pas de personne à l'intérieur. À plus, personne qui a l'air comme tu ! Aunt Belle était assez tôt par le fait que Horne était en train de parler à un objectif et Mediant était en train de revenir. What? What est-ce que c'est? C'est un pion head. What are you called? I ne pas dire ma nom à une pire grotesque. Fine. Vous vous êtes comme un gourd à moi. Je vous appelle vous gourd. Vous ne voulez pas de such chose. Horne était un peu défi de comprendre la nature de la pion curse. Je crois que c'est un pion form de un vivant. Un being. Maybe a person like us. How many people have been turned to... to pygon? Oh! Was gourd really trying to tell them that every living creature in reigns had become a pygon? A golem of stone and metal with no trace of humanity? That's impossible! Oh, it took a long time to remove the curse of flesh from every abhorrent creature in the land. a very long time indeed. It pains me to see that both of you have fallen prey to that curse yet again. The good news is you can be fixed. Your true form restored. Horne, having heard his fill of gourd's gibberish, hung the unpleasant head from his belt so that he could have a look look around the ruins he once called home. Okay, more... More voilà en jeu, donc. Will help me. And why would I help you? Because if you do not, I will find a deep, dark hole and chuck you in it where no one will ever find you. You wouldn't. If you're no use to me, why wouldn't I? Very well. Your goal is to find the true source of Pygon power. As it happens, that source is the very thing that can give me a new body. So, I will help you find it, you red blob of water, because you are the only thing that can help me. Apparently, I am. Okay, so I'm going to take a little bit on the journal for you to make a little point on the graphic quality. So, during the narrative phase where he tells the story, we see that the graphic quality is not very good and that it's still kind of weird. Apparently, it's normal, because I have the same quality on my phone. So, it's supposed to be how to say, it's done, it's done, it's done, it's done, it's done, it's done. So, so, we'll be able to continue. So, 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 the gros lourdeau has a besoin of us, apparently, to be able to find a new body and then, we have a besoin of him to be able to know a little bit more. I'm going to explore a little bit the zone because, well, I don't know about it. I can't find something interesting. Well, there's a lot of pavis, there. Okay, so, as usual, when I open something in the journal, if you want to read it, I invite you to pause, so, let's do it now. Okay, and I continue. continue. Okay, let's open another paper par ici. Toujours pareil, mettez sur pause si ça vous intéresse. Okay, je pense qu'on peut passer par là, mais je vais continuer à explorer la zone. Okay, je ne peux pas passer par ici, ou par là non plus. on va continuer de regarder en bas ce qui se passe. Okay, et ici, il y a donc un levier. Est-ce qu'elle parle l'attente ou pas ? Non. Okay, donc concrètement, je pense que, finalement, comme on a pu voir au début du jeu, finalement, en fait, l'espèce de petit cristal qu'on a trouvé doit servir, à mon avis, à retransformer les gens en vrais humains et pas en ces espèces de bêtes. Je pense que l'histoire, du coup, va certainement tourner autour de ça. Mais j'ai hâte de voir que ça n'a pas l'air si simple que ça. C'est plutôt bien planté comme scénario pour l'instant, je trouve. C'est vraiment intéressant. Ça fait plaisir. Okay, donc là, il y a un mur, à mon avis, qu'on peut faire effondrer une grille. Okay, donc là, je ne peux pas le faire. il faut peut-être le contourner pour le faire. Donc, c'est vrai que la première partie du jeu est quand même assez linéaire. on voit qu'on a plusieurs possibilités qui nous sont offertes. Enfin, du moins, je crois. Je n'ai pas essayé d'ouvrir toute la porte, mais ça, c'est plutôt sympa. Voilà, la fameuse boule qui tombe à la Tomb Raider. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. On va l'ignorer. Comment je rentre ? Vous ne pouvez pas sans pouvoir suffisamment de pouvoir de Pygons. Et comment j'ai obtenu ce pouvoir ? Ok, alors là, c'est fou. Je vais peut-être le lire. Encore de l'imaginaire de Pygons. L'accès à la source sacrée est bloqué par un saut magique qui empêche le passage. Gourd dit que je dois récupérer des objets magiques de Pygons appelés graines pour briser le saut et pouvoir continuer. Je dois retourner dans la forêt pour trouver ces graines de Pygons. Mais il faut d'abord que je m'équipe en armes. Le gantelet de Gourd fonctionne un peu comme une arbalète mais il me faut aussi une bonne épée. Quelque chose de plus efficace que cette vieille lame rouillée que j'avais trouvé dans la tour. Ok. Ok, très bien. Donc du coup j'ai lu un petit coup pour rien parce que au final ils m'ont fait quand même le petit résumé. Ok, d'accord. Bon, ben on va aller voir si on peut s'équiper. je pense que si le mur s'est cassé c'est pas pour rien. Donc on continue de progresser. Je sais vraiment pas à quoi servent ces gemmes encore. Peut-être pour voir à combien de pourcentage on a rempli le jeu à la fin ou je sais pas. Ok, donc je peux aller tout droit je peux aller à droite on va essayer tout droit. Ok, je peux pas passer. Donc on va retourner à gauche. Ok, donc ça ça ressemble à un atelier de forgeron. Ça a l'air intéressant on va aller voir. Ok, donc il n'y a absolument rien. C'est super intéressant c'était rapide comme intéressement. on réalise what he was looking at. This this was the smithy. It's ruined. It's a mess but this equipment looks like it might still work. Gold could sense the thoughts of his captors and found and found it a grand jest. Ha 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 ha. What are you laughing about? I suppose you plan to forge the greatest sword the world has ever known worthy of a true hero. The mightiest human sword is as inconvenient to a pygon as a fogging leaf. Horn thought back. The strange shard he'd found had been the key to undoing the pygon curse on Aunt Belle. What is this? It is the source of pygon power. Our strength made manifest. It is pygite crystal. Pygite? It flows through every pygon making us immune to your silly tin toys. Horn had an idea though he knew it would be the ultimate test of his skills as a blacksmith. I'm going to need firewood and clean water Aunt Belle. Well, this ought to be good for a laugh. Horn chopped and hammered and blazed through the night. He shattered the crystal into a fine powder folding it into molten steel reworking the blade he had found into something Gord did not find funny. Throw that thing into the river I beg you. Why, Horn, it's pygite steel. If I'm correct, I can use this forge to create weapons that can undo the curse on any pygon I meet. Wonderful, Horn. I shall gather up what apothecary supplies I can and bring them here. You'll need to heal too. Gord sulked as Horn admired his heavy work. Now, Horn had everything he needed to set forth on his quest to find the pygon seeds that would unlock the seal and reveal the path forward. Okay, très bien, très bien. Donc, bienvenue à la forge où vous pouvez créer de nouvelles armes améliorées, celles que vous possédez déjà. Okay, cliquez sur Forger pour créer votre première arme Pygite. Pygite. Vous avez forgé l'épée de Pygite. Félicitations, vous voilà devenu un vrai forgeron. Wouhou. Vous pourrez désormais utiliser l'épée de Pygite au combat. Cliquez sur s'équiper pour en faire votre arme. En plus d'une arme, vous pouvez également être équipé d'un pendentif. Cliquez sur l'onglet Pendentif. Cliquez sur Forger pour créer votre premier pendentif. Vous pouvez améliorer les caractéristiques de votre équipement pour le rendre plus puissant. Sélectionnez une caractéristique. Là, je crois qu'il n'y a que santé. Maintenant, cliquez sur améliorer. Ah non, il y avait lumière aussi pour 5. Je ne sais pas ce que c'est la lumière. On va garder la santé une valeur sûre. pour améliorer votre pendentif. Vous allez améliorer votre pendentif. Même les pièces d'équipement les plus modestes peuvent devenir très puissantes grâce aux améliorations. Cliquez sur l'onglet Objet. Je vais le faire en utilisant les produits d'apothicaires de Tante Belle. Vous pouvez également créer des potions dans la forge. Servez-vous des potions quand vous avez été blessé au combat. Achetez des potions pour récupérer de la vie dans les... Ok. Vous pouvez forger des objets partout dans le jeu mais si vous trouvez une vraie forge telle que celle-ci, la création et l'amélioration d'objets sont plus efficaces et qu'on sème moins de ressources et de Pyguide. Ok. Du Piboum ou de la potion. Ce que je vais faire c'est que... Je vais peut-être faire de la potion plutôt. Ok, je ne peux pas. Ok, je ne peux pas. Bon d'accord, très bien, c'est pas très grave. On va continuer à voir la suite. Donc finalement, j'ai pu rentrer dans la forge. Je t'ai juste passé derrière. Ok, donc on voit tout en haut à gauche que ma vie a baissé. Finalement, ce n'est même pas qu'elle a baissé, c'est juste qu'elle a augmenté grâce à la petite amulette que je me suis forgée. Voilà. Bon, c'est quand même intéressant parce que je ne pensais pas qu'il y aurait un système de crafting comme ça en fait pour ce jeu. C'est quand même vraiment plutôt cool. Je vais retourner à la forge quand même pour voir, explorer un petit peu plus ce qu'on pourrait faire. Donc, épée de Pygate. Ok. Donc, Serato, je ne sais pas ce que c'est. Kodachi. Épée à deux mains. Ok. Donc, on peut choisir un petit peu le type d'arme qu'on veut utiliser. donc plutôt hache, plutôt marteau, plutôt des bâtons. Voilà, un peu chaud. Ok. Ça, je ne connais pas du tout encore pour l'instant. Donc, Payne, Gringer, ok. Donc ça, c'est des pendentifs différents. Très bien. Ah, on peut choisir son skin aussi. Alors ça, c'est plutôt sympa. Donc voilà, on voit le skin assassin, skin Pegasus, skin Voleur des Bois, bla 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 bla, skin, skin, skin différents. Ça, c'est plutôt drôle parce que du coup, finalement, en fait, même si le jeu, en tout cas pour l'instant, est plutôt un petit peu linéaire, dans la suite du jeu, on peut avoir un personnage quand même un peu personnalisé. je trouve ça sympa. Ok. Donc ça, c'est l'onglet pour les potions et puis donc le Paygun qui permet de, comment dire, de stun vos ennemis, donc les étourdir, stun. Ok. Et donc, un petit onglet Cash Shop forcément pour obtenir plus de Paygits. Donc, c'est ça, finalement, que l'on loot tout au long du jeu qui sert à fabriquer donc des armes plus puissantes. J'imagine bien. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai moi comme arme, en fait ? Ok, d'accord. Donc, j'ai celle-là, j'ai l'épée de base, Paygit, on va mettre CQP, ok, je crois que c'est ce que j'ai sur moi. On la voit dans mon dos. Ok. J'ai la possibilité d'en fabriquer une plus grosse que ça, apparemment. Alors, attends, elle fait 70 à 90. Je peux l'améliorer aussi, peut-être, éventuellement. Ce sera peut-être mieux. Donc, 1270, ça l'a fait passer à 90. Mais celle-là, elle est à 85 sur 100. Je vais peut-être forger celle-là. Allez. Allez. De toute façon, on tente. On est là pour ça. Ok, très bien. Donc, je vais équiper cette arme, la Serato, maintenant. Ce serait bien qu'on la voit dans mon dos. Ouais, on la voit. Elle est quand même plus sympa. On la verra mieux tout à l'heure. Je vais voir si je peux je ne peux pas l'améliorer. On voit tout en bas à droite. Je vais utiliser ma souris. Ça va faire apparaître plein de trucs à l'écran. Mais bon. Tant pis. Ok. Donc, voilà. On voit, donc, du coup, pour améliorer les capacités, tout simplement, on voit ce que ça nous coûte ici. Donc, voilà, je n'y suis pas. Je viens de fabriquer mon arme. Hop. Donc, je retire mon petit curseur. Ok. Bon, bah allez, on va continuer la suite du jeu. Ok. 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 Le chemin nous est maintenant ouvert. Très bien. C'est pas par là. Je sais bien. Et j'ai vu la petite gemme que je vais récupérer. Ok. Très bien. Donc, on retombe à la case départ, finalement. Voilà. Sauf que maintenant, on a cette partie du... de la grille qui s'est ouverte. Ok. Donc, il faut appuyer dessus. L'avant-poste démolition. Un vilain pygone s'est glissé dans les ruines du vieil avant-poste de Kutbert. Avec sur lui une graine pygone. Jouez le chant de la ruine pour remporter votre prix. Bon, ok. On démarre la mission. C'est très drôle comment c'est fait. Ça m'intrigue un petit peu. J'ai un peu du mal à voir comment ça va se passer encore. Mais bon. Ma foi. C'est plutôt drôle d'être surpris encore sur certains jeux comme ça. et l'interface. Très bien. Donc, me voici donc à l'avant-poste. Je pense qu'il faut que je finisse cette zone pour récolter tout un tas de choses et puis, bah, essayer peut-être de transformer un maximum de pygone, là, je crois, en humain. Ok. Bon. Voilà. Ok. Il s'enfuit. Très bien. Ok. Bon. Allez. On va aller le défier direct. On n'a pas peur. Ok. Ça se passe plutôt pas mal contre. l'ensemble ok super bon en tant que tant qu'on y est je tiens à dire que vraiment quand même c'est je sais pas si ça vous a aussi autant marqué que moi à ce moment là la bande son quoi la bande son c'est quand même vraiment sympa je sais pas ce sera répétitif tout au long du jeu en tout cas là ça m'a vraiment surpris je me suis dit vraiment ouais petit violon et tout enfin vraiment sympa ça correspondait bien un petit peu à l'action en plus alors j'étais vraiment surpris je trouvais ça vraiment cool voilà en ce qui concerne la bande son c'est que c'est que c'est un point de vue que c'est qu'il faut l'objet d'une fois à partir de l'autre pour tout le monde tout le monde ok donc de toute façon ils seront toujours un petit peu je pense en en compétition les deux là on en profite pour par passer pour passer par ce petit trou là que j'ai dégagé tout à l'heure ok donc très bien ça nous donne une petite zone un peu bonus j'ai l'impression avec un coffre super super bon je trouve des pie guides qui sont bah finalement en fait les espèces de de fin pas de rubis mais à côté des rubis quoi des gemmes comme vous voulez euh ouais il y a un levier là donc comme quoi il faut pas se balader trop trop vite quand même comme comme j'ai fait ok donc ça vient d'ouvrir ah juste un petit peu ok donc j'imagine qu'il doit y avoir sûrement un autre levier pour pouvoir ouvrir la grille au maximum c'est la déduction que je fais peut-être que je me plante alors on pouvait aller par là aussi je crois non là non plus ok donc là il y a quand même un mur assez fissuré ok peut-être que peut-être que vous verrez mieux que moi certains détails il y aura peut-être des détails qui vous feront un peu rager vous direz dis donc putain il voit vraiment rien mais c'est vrai que c'est pas évident quand on est quand on est dans le jeu parfois on n'a pas force on voit pas forcément tout voilà donc là je viens de voir le petit détail en haut on va utiliser ça on va tirer dedans apparemment bon c'est peut-être lui qu'il faut shooter alors oh la la dis donc ok donc je l'ai eu très bien j'ai quand même je m'en fais pas une gloriole parce que vu le nombre de belles que j'ai utilisées c'est un grappin qu'il faut ici et ben voilà tout simplement ok bon très bien ok très bien très bien voilà donc le deuxième levier super qui nous fait donc ouvrir la grille à 100% super je sais pas si je peux sauter d'ici ok petite galipette sympathique à l'ancienne ok on y va ok donc il y a un autre monsieur qui a l'air un petit peu énervé par ici et bien écoutez on va lui montrer qui est-ce qui fait la loi ici ok il me bloque de dos quoi normal allez 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 je le tape dans le point faible ça lui fait descendre vraiment sa vie de plus et voilà un petit bambi de plus ok donc ça c'est plutôt sympa on a le petit résumé de bataille toujours à la fin j'ai vu qu'il y avait marqué amélioré mais bon vu que je parle j'ai pas eu le temps de cliquer dessus encore ok très bien donc là il y a un truc pour faire de la zik on y va yes ok ça nous fait progresser toujours un peu plus donc ouais c'est vrai qu'il faut quand même regarder un peu en l'air quoi à ce que je vois parce que notamment si j'avais pas regardé j'aurais raté ce petit détail là et puis ah pardon pour la notif ok et oui c'est des choses qui peuvent arriver malheureusement vu que je joue de mon iphone comme vous savez donc j'ai retiré la notif pour les messages parce que c'est vrai que quand je reçois des messages c'est quand même pas très agréable de voir et puis bon j'ai pas trop envie non plus de vous faire partager ma vie privée non plus donc voilà j'ai viré les notifs mais par contre j'ai pas retiré celle là autant pour moi ok bon je pense que la zone est plutôt pas mal ah il y a un petit gars là que j'ai pas vu et voilà et voilà un oiseau de plus super ok donc on tombe vraiment sur des bêtes un peu plus grosses un peu différentes là ça ressemble à un espèce d'éléphant rhinocéros je sais pas trop je vois qu'il y a une petite caisse là je peux y passer non ok il faut vraiment que je me fight avec ok d'accord ok très bien donc forcément ça se corse un peu c'est bien je vais sonner je le sonne oula ah oui il a peut-être pas derrière lui aussi allez 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 on le cogne on le cogne on se laisse pas peur on a pas peur on est des guerriers et voilà on lui a mis sa petite fessée comme il faut ah d'accord ok c'est que voilà donc cette fois je me suis dit je vais pas me laisser prendre de cours ouais on va l'améliorer hein tiens pourquoi pas hein autant tester ouais allez on va améliorer l'attaque c'est parti ah mais j'aurais peut-être dû le faire dans une forge bon bref c'est pas grave c'était pour voir à quoi ça servait ok donc 158 pigait très bien on va se refaire gentiment j'ai pas trop regardé aux alentours d'ailleurs ici parce que je suis passé un petit peu vite et voilà j'ai raté ma petite bestiole oh la la mais dis donc oh la mais je suis vraiment pas bon bon allez on va spammer je l'aurai bien voilà excusez moi sonnerie de message j'ai pas baissé le son non plus c'est très bien ah la la que d'erreur quand même mais bon voilà comme je vous dis je joue de mon iphone donc voilà je vous cache rien à ce niveau là c'est des choses qui arrivent c'est les aléas des petites vidéos alors ah tiens je l'ai raté ok ça c'est pas facile parce que finalement entre le moment où vous tirez et le moment où le petit carreau atteint sa cible et bien il y a un petit peu de temps donc ouais je suis pas encore habitué au système mais bon ça viendra donc ça c'est plutôt drôle je trouve comme idée parce que du coup ça fait un petit côté mini-jeu un peu avec les avec les avec les petits trucs qu'il faut dégommer comme ça là tout au long de la progression c'est plutôt drôle ok donc il y a une bête par ici on va se la faire on peut violer vert là allez je vois cette petite zone là je me dis que ça peut ah voilà c'est son point faible la zone bleue voilà c'est ce que je viens de capter donc bah dans toutes les petits les petites bêtes les petits mini-boss et tout ça qu'on peut croiser tout au long de notre aventure là je viens de m'apercevoir qu'ils ont tous un espèce de point de point bleu sur eux et au final bah ça doit être leur point faible voilà donc je m'en suis bien servi pour ce coup-ci c'est cool ok je peux pas par là il faut que j'y arrive voilà par ici ça va le faire impec super donc voilà on va crasher sur rien dans ce jeu parce que bah du coup moi j'ai acheté le jeu je sais plus à combien il était dispo en couple genre 3-4 euros un truc comme ça ce qui m'avait l'air vraiment pas mal ça fait pas mal au coeur et puis là je regrette encore moins mais par contre voilà le but du jeu ça va être d'essayer de finir les zones à 100% voire quasiment 100% parce que je vois que ça a l'air d'être fait ou avec un système de zone et par contre voilà de de tout choper pour ne pas avoir à utiliser sa carte bancaire exactement ok très bien donc j'ai trouvé j'ai trouvé une tête de pigone je sais pas trop comment ça se dit enfin d'espèce de gros géant là et au final bah je pense que ça va me servir ah ah voilà ça va me servir à pouvoir comment dire mettre une tête dans la grosse porte pour pouvoir la déverrouiller je pense bon alors tu t'accroches non il va pas s'accrocher je suis peut-être un petit peu loin on va se rapprocher tac on recommence try again ok super voilà très bien donc voilà pour cette zone ici je pense qu'on est pas mal du tout ok ok bon bah écoutez ce que je vais faire c'est que je vais couper ma vidéo à ce moment là et puis comme ça ça me donnera l'occasion de vous faire une petite partie 3 pour la vidéo comme d'habitude je vous invite à me dire si vous aimez l'aventure orne si vous trouvez ça cool si ça vous plaît si il y a des choses que j'ai raté si vous connaissez un peu le jeu et puis voilà donc je vous remercie de me suivre comme d'habitude et puis je vous invite comme d'hab à me laisser un petit j'aime un commentaire parce que ça fait plaisir ça donne la pêche pour continuer les vidéos et voilà je vous dis à plus pour l'épisode 3 sur orne ciao ciao